Allez, on continue avec nos invités cette fois-ci, puisqu'on est en train de parler de ce programme, l'Envoyer aux Arts, un programme baptisé donc l'Envoyer aux Arts, un programme initié, je le rappelle, par le département d'État américain, en collaboration avec l'Agence Nationale de l'Artisanat Traditionnel, l'ANARC, le Ministère du Tourisme. Et bien sûr, on avait commencé à parler avec Madame Linda Moriarty, qui est donc invitée pour faire bénéficier un petit peu son expérience à toutes ces femmes artisanes, mais aussi, il y a des hommes, men and women. Voilà. Alors, je repère à vous, Linda Macmillan. 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 Alors, je vous rappelle, vous êtes attachée culturelle à l'ambassade des États-Unis. Cette exposition qui se prépare, donc, qui aura lieu à l'ambassade des États-Unis, rassemblera tous les travaux de ces artisans. Tout à fait. On va travailler avec le ministère et ANARC et avec les artisans qui sont ici sur Alger pour faire une exposition de leurs produits. Oui. Ça leur donnera une opportunité de mettre en valeur ce qu'ils ont appris à travers l'atelier de Madame Moriarty. Et ça va donner aussi une opportunité aux personnes d'ambassade et des autres missions diplomatiques et aussi nos contacts de voir un peu ce que c'est l'artisanat algérien. Oui, surtout que l'ambassade des États-Unis s'intéresse beaucoup à l'artisanat et spécialement aussi aux arts plastiques. Vous suivez beaucoup des expositions que vous déplacez carrément au niveau de l'ambassade. Oui, tout à fait. Et donc, c'est une autre opportunité pour nous de collaborer avec nos partenaires. Parfait. Alors, donc, c'est tous ces artisans qui vont exposer le 5 avril. C'est ça, l'exposition aura lieu le 5 avril. Est-ce qu'ils ont un petit peu le stress ? Ils ont peur pour l'exposition ? De voir que vous allez être là, suivre les suivre et dire s'ils ont appliqué vos conseils ou pas ? Oui. All the artists that will be showing at the US Embassy, do you think that they are scared or they are stressed that you'll probably be advising them and checking in that they have followed your instructions during the exhibition ? I don't think so. I mean, I think they were very open and they are anxious to really develop and to refine what they're doing. and I, you know, I mainly gave them little pointers and tips, most of which they already knew themselves, but they needed someone else to reinforce it. Non, je ne pense pas vraiment, mais je pense que c'est des gens qui sont très ouverts. Ils sont plutôt anxieux de montrer ce qu'ils ont développé et de montrer la manière dont ils ont raffiné leur art. Et je leur ai plutôt donné quelques astuces et conseils pour montrer plus ce qu'ils ont fait. Très bien. J'imagine que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez voyagé pas mal de fois dans le monde et vous avez rencontré dans plusieurs cultures, qui dit culture dit aussi artisanat, donc vous avez vu un petit peu l'artisanat de chaque pays. Pour vous, c'est vraiment différent. Chaque pays diffère d'un autre. Well, I guess that you have traveled around in many countries and through your trips, you've seen many of the crafts in many cultures. Now, do you think that the craft is different from a country to another? You know, craft's different from country to country, but I think Algeria has a very strong craft tradition. It needs to be refined and it needs to be promoted because the core of it is very strong and people are very proud of their traditions and it's reflected in what they do. L'artisanat est différent d'un pays et d'un autre, mais je pense que l'Algérie a un art artisanat très fort et qui a besoin d'être promu et à travers mes rencontres, j'ai vu que les gens étaient très fiers de ce qu'ils faisaient, de l'art qu'ils offraient. Parfait. Vous comptez revenir en Algérie? Do you think you come back to Algérie? Yes. Est-ce qu'il y aura un suivi ? Est-ce que ces artistes-là qui ont bénéficié ? Là, je m'adresse à vous, c'est vous qui allez donner les réponses. Ces artistes qui ont pu bénéficier donc de cette formation, de ces conseils, est-ce que par la suite ils seront suivis ? Est-ce que Mme Moriarty ou peut-être une autre viendront pour leur donner une autre formation ? Comment ça va se passer ? Nous sommes en train de réfléchir à ce sujet. Nous n'avons pas encore décidé, mais nous allons bien sûr prendre contact avec nos partenaires au ministère pour voir en quelle sorte on peut faire le suivi avec les artistes. Nous avons déjà pensé à faire une visioconférence, peut-être quelques mois après, avec les artisans qui ont participé, qui leur donneront une opportunité de faire des échanges encore avec Mme Moriarty. Parfait. Il y aura donc, ils pourront se parler. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, le programme peut-être culturel des États-Unis en ce moment, durant les prochains jours, mis à part cet atelier, est-ce qu'il y aura d'autres manifestations prochainement prévues ? Bien sûr. Nous allons nous concentrer sur nos programmes d'échange qui auront lieu cet été. Nous avons une autre opportunité que nous allons annoncer bientôt. Inch'Allah. Et vous serez bien sûr les bienvenus sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Alors, Mme Linda Moriarty, avant de partir, qu'est-ce que vous voulez dire à ces artisans que vous avez rencontrés, peut-être qu'ils vous regardent ce matin ? Avant de partir, qu'est-ce que vous voulez dire à ces artistes qui vous regardez maintenant ? Oh, ce que je dirais à eux, c'est que j'espère qu'ils maintenir leurs standards, de qualité, ainsi que leur tradition, et de faire en sorte de travailler, et de faire en sorte de travailler, et de coordonner leurs travaux pour développer encore plus leur art. C'est ce qu'on espère. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voulais juste rajouter une chose concernant les artistes, c'est que c'est vraiment important qu'ils s'assurent de passer la tradition à la prochaine génération. Je voulais juste rajouter une chose concernant les artistes, c'est qu'ils doivent s'assurer de passer leur savoir à la prochaine génération. Oui, tout à fait. Tout en gardant le traditionnel, parce qu'elle insiste sur le traditionnel. Merci beaucoup, Mme Linda Moriarty, d'avoir été avec nous. Thank you very much. Merci à vous d'être venue. Je rappelle, Linda, Mac, j'ai un problème avec le N, Mac-Colem, Mac-Nolan. Mac-Nolan. Mac-Nolan, voilà. C'est M à la place du N, Mac-Molan, d'être venue avec nous. Je rappelle que vous êtes attachée culturelle de l'ambassade des États-Unis. Et bien sûr, notre interprète, Abdelrahman Bousofa. Merci beaucoup. À très bientôt, quand vous reviendrez, je l'espère. See you soon when we come back. Yes. Thank you. ... ... ... Sous-titrage ST' 501